Yo les gars c'est NSU, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Oratoria, mon nouveau serveur Minecraft. Je l'ai créé en 2021 donc ça fait deux ans qu'il est en développement et donc c'est enfin le moment de vous le sortir. Bon ça fait deux ans qu'il est en développement mais je n'ai pas bossé non plus deux ans tous les jours. Mais du coup dans cette vidéo je vais vous faire la présentation du serveur, tout ce qui est rigolo comme les petites danses, comme par exemple le micro que vous voyez en bas à gauche et vous pouvez parler avec les gens dans le serveur. Aussi des musiques, par exemple des musiques même dans le serveur, vous allez voir c'est très rigolo et donc c'est parti pour la vidéo. Alors les gars, d'abord n'oubliez pas de rejoindre le Discord. C'est obligatoire, si vous n'avez pas le Discord vous ne pourrez pas rejoindre le serveur parce que tout simplement c'est un serveur modé. C'est à dire que dans le Minecraft normal vous n'avez pas des danses. Donc c'est pour ça que c'est un serveur modé. Évidemment bon, il n'y a pas dix mille mods les gars, il n'y a pas des pistolets, etc. Peut-être qu'on rajoutera des mods dans le futur mais en tout cas vous ne pouvez pas juste prendre l'IP du serveur que je vais vous donner plus tard et juste rejoindre parce que ça ne marchera pas. Du coup rejoignez le Discord, c'est très important et puis vous avez toutes les informations dans le serveur Discord. C'est très bien fait donc n'hésitez pas à lire le Discord quand vous rejoignez. C'est vraiment rapide et très très cool. Alors maintenant je vais vous parler du but du serveur. Donc c'est un serveur RP roleplay. Donc ça veut dire que, vous le voyez ici, il y a déjà la mairie que j'ai créée parce que je ne voulais pas que la map soit vide. Mais du coup, plus tard, chaque personne qui va rejoindre, donc ça peut être vous, vous allez créer votre maison. Je ne sais pas, ici, ici, ici. Évidemment la map sera changée parce que vous vous doutez bien que ça ne va pas rester comme ça. Et donc par exemple, vous pouvez raser tous les arbres qui sont là et faire votre maison ou faire votre maison dans la montagne. Vous pouvez créer un port dans l'eau qui est juste là. Enfin, vous imaginez un petit peu une ville se construire tout autour. Et donc c'est ça qui va être très intéressant, c'est que chaque personne qui va être là pourra créer tout ce qu'il veut dans la ville et aura son métier. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un micro juste en bas à gauche. Et donc avec ce micro, vous pouvez parler aux gens. Évidemment, vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un s'il est tout là-bas, c'est un petit peu loin. Mais du coup, si quelqu'un est à côté de vous, je ne sais pas, à une cinquantaine de blocs, maximum là-bas, vous pouvez parler avec lui dans le jeu directement. Donc c'est très sympa. Ensuite, il y a aussi des emoticons, enfin des emotes plutôt. Donc vous voyez que je peux danser. Hop, j'en ai plein. Et puis on peut évidemment mettre d'autres emotes. Il n'y a pas que ça. Vous pouvez créer vos emotes vous-même. Enfin bref, tout est sur le Discord, tout est expliqué. Et donc c'est un serveur aussi français. Si vous n'êtes pas français, malheureusement, vous ne pourrez pas rejoindre. Enfin, je veux bien dire que vous parlez français. Si vous n'habitez pas en France, il n'y a pas de problème. Il faut juste parler français. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour la présentation du serveur, je crois. Donc évidemment, il y en a qui l'auront compris, mais c'est un petit peu comme Crazy Town, le serveur de Mastu. C'est logique parce que ça a plu à beaucoup de monde et le serveur de Mastu, il était fermé au public. Ça veut dire que personne ne pouvait jouer à Crazy Town. Donc maintenant, vous pourrez jouer entre guillemets à Crazy Town. Sauf que ça ne sera pas la même map parce qu'on ne va pas plagier à 100%. Donc voilà, Crazy Town 2.0. Il y aura toutes vos maisons partout. Et donc voilà. Alors maintenant que je vous ai parlé des emotes et du chat vocal, je vais aussi vous parler des choses que j'ai rajoutées. Donc hop, vous voyez qu'il y a plein de musiques ici. Je vais tous vous les faire écouter une par une parce que vous allez voir, c'est très rigolo. En gros, les gars, je vous explique, mais sur le serveur, quand vous allez rejoindre, dans tous les cas, vous le verrez sur le Discord, mais je vous explique en avance. Sur le serveur, vous aurez un pack de textures qui est obligatoire. Je vous le montre vite fait. Donc il est juste là. C'est Oratoria V2. Vous voyez que je ne peux pas l'enlever parce qu'il est obligatoire. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de vous demander de le mettre. Vous serez obligé. C'est-à-dire que quand vous allez rejoindre le serveur, il va se mettre tout seul. Et donc, vous voyez que le pack de textures, il ne change rien. Vous voyez que c'est le jeu Minecraft normal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de changements, à part les musiques. Et donc, comme tout le monde aura le pack de textures, tout le monde pourra entendre les musiques. Donc j'ai mis des musiques d'eux-mêmes, un petit peu rigolotes, sur les 15 CD. Donc c'est parti. Donc ça, vous l'avez reconnu, c'est la musique Gigashad. Ça, vous avez peut-être reconnu, c'est Noot Noot. Ça, c'est une musique Animal Crossing. Ça, c'est Undertale. Ça, c'est la musique de Dr. Livesey. Ça, c'est un hymne national. Ça, c'est Rickroll. Ça, je ne vous spoil pas. Ça, je ne vous spoil pas. Vous verrez plus tard. Salut McFly et Carl. Je vous suis depuis des années. Je suis un grand fan. Ça fait longtemps que vous êtes un duo. Mais si on a dû vous embrouiller... Hop. Là, on a Popsimoké. Ensuite. Alors, attendez. Parce que là, je suis un peu perdu. Il y a quoi comme musique que je n'ai pas mis ? Attendez, je suis perdu. Ok, j'ai retrouvé les bons disques parce que j'en avais mis un petit peu partout. Ça, c'est Nyan Cat. Ça, c'est la musique des Capybara. D'ailleurs, si vous voulez faire un gang de Capybara, ça serait très rigolo parce que j'ai mis des musiques de Capybara. Ça, c'est la musique du cercueil. Une deuxième musique de Capybara. Là, il y a Mister Beast. Et la musique des squelettes. Donc, voilà. Pour les musiques, évidemment, je pourrais en rajouter d'autres dans le futur si vous me demandez. Donc, voilà, pour l'instant, les musiques. Donc, c'est rigolo parce que vous pouvez faire des musiques en même temps de danser. Enfin, c'est très sympa. Vous pouvez aussi parler. Enfin, vous voyez, c'est un très bon serveur. D'ailleurs, je vous parlais de quelque chose. J'ai mis une bordure à la map pour l'instant. C'est-à-dire que dans l'avenir, la bordure grandira. Parce que vous voyez que la map ne se finit pas là. Elle va plus loin. Mais pour l'instant, les gars, il y a une bordure maximum. Donc, vous ne pouvez pas dépasser. C'est comme ça. C'est juste pour le début du serveur. Donc, vous voyez que la bordure, elle va juste autour de la montagne. Et c'est normal. C'est parce que je n'ai pas envie que tout le monde parte trop loin. Mais dans le futur, évidemment, plus la ville grandira, plus j'agrandirai la barrière. C'est pareil. Par exemple, il n'y a pas encore le nether. Parce que je ferai une mise à jour nether. Et puis, tout le monde pourra aller dans le nether en même temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas le nether. Parce qu'il faut d'abord construire la ville tous ensemble, etc. Enfin, voilà. C'est un serveur vraiment chill. Et puis, il y aura des événements petit à petit. L'élection du maire, etc. Enfin, voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je vais juste vous présenter le serveur Discord, les gars. Donc, ici, c'est l'arrivée où vous allez arriver. Là, c'est le règlement. Il n'y a pas beaucoup de règles. Vous voyez que je ne suis vraiment pas strict. À part les gens qui cheat et les gens qui ne sont pas RP. Il n'y a pas vraiment beaucoup de règles. Je ne suis vraiment pas strict. Voilà l'IP du serveur, les gars. Vous voyez que c'est très bien fait et c'est très joli. Là, vous avez les tutos vidéo pour installer tout ce qu'il faut. Vous avez les téléchargements. Voilà. C'est très classique. C'est forge. C'est obsy fine. Vous avez les mods. Donc, les emotes et la voix. Vous avez là pour rajouter des emotes. Voilà. Donc, le serveur des emotes, il est juste là. Vous le voyez. Ensuite, on a des annonces. Voilà. On a le dev blog. Donc, ça, ça veut dire que dès que je rajoute des nouveautés dans le serveur, il y aura marqué ici. Là, c'est des petites vidéos YouTube. Hop. Ici, ça sera le top joueur. C'est-à-dire que si vous êtes le meilleur joueur du mois, vous serez ici. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, c'est normal. Ici, c'est le salon général où vous pouvez parler. Là, vous pouvez mettre des photos et des vidéos. Là, c'est le RP Twitter. Donc, ça veut dire que dans le serveur, quand vous allez marquer des messages, il faut faire comme si c'était RP et que c'était Twitter. Donc, vous marquez des petits tweets, etc. Enfin, voilà. C'est très facile. Là, c'est le commerce. Donc, quand vous allez vendre des choses. Ici, c'est second degré. Donc, ceux qui veulent mettre des blagues, etc. Un petit peu trash. Ici, c'est les idées et les bugs. Donc, si vous avez des idées ou qu'il y a des bugs dans le serveur. Ici, c'est toutes les questions. Si vous avez des questions. Là, vous avez les vocaux. Donc, là, c'est le salon général. Là, le vocal pour une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes. Ici, la musique. Je crois que le bot, il est un peu cassé. Mais vous pourrez faire de la musique. Enfin, écouter de la musique. Là, si vous avez besoin d'aide. Et puis là, les bureaux des présidents du serveur. Donc, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que vous allez rejoindre le serveur. Ça me ferait très plaisir. Il ne faut pas non plus qu'on soit 10 000, les gars. Mais si on est une petite vingtaine, tu vois. 20 joueurs, 20 joueurs. C'est très bien, je trouve. Donc, voilà. Sur ce, à plus. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord. Ciao, ciao.